Salut à tous les amis c'est Amy et on se retrouve aujourd'hui sur Gamedave Tycoon qui est un jeu qui m'a été un petit peu demandé puisque alors c'est un jeu de simulation gestion simulation vous êtes vous créez en fait des jeux vous êtes une entreprise de jeux vidéo et vous allez créer des jeux donc on commence dans notre garage dans les années 80 pour terminer et bien espérons le la tête d'une grande compagnie d'un gros studio de développement dans les années 2010 ça va jusqu'à jusqu'à aujourd'hui jusqu'à la sortie des consoles next gen c'est un jeu indé qui est produit qui a été développé et qui est édité également qui est distribué par green art gaming et vous connaissez peut-être ce jeu parce que aï pierre a fait et fait toujours une série dessus qui fonctionne beaucoup beaucoup alors je sais pas de récupérer le succès d'aï pierre ou quoi que ce soit j'avais moi aussi l'idée d'une série au moment où j'ai acheté le jeu au moment où j'ai commencé à jouer sur le jeu mais je voulais d'abord le terminer une fois en entier avant de vous le proposer en série ce qui explique que ma vidéo sort maintenant c'est à dire à peu près deux semaines après la sortie du jeu alors je vais m'appeler Amy Geek alors on va je suis pas blague je suis pas asiatique ou en fait ça ça correspond le mieux à faire un petit look comme ça c'est pas mal alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu les mécaniques du jeu et de voir pourquoi c'est un et vous donner un petit mon avis sur le jeu en tout cas dans cette vidéo alors là on commence au départ on est on n'a rien et notre garage on va devoir faire notre premier jeu alors le jeu est en anglais voilà je vous traduirai l'essentiel mais je pense que c'est c'est assez compréhensible alors on va devoir développer notre premier jeu donc on va d'abord lui donner un nom on va l'appeler disons knights pour chevalier on va choisir un topic ce sera un jeu médiéval d'aventure et on va le développer sur un alors là vous voyez que on a les prix de développement sur pc c5 et sur commodore 64 donc j'ai 64 en fait c'est ils n'ont pas eu les licences pour les vrais noms donc les noms sont un peu modifiés mais on connaît très bien les machines c'est vingt mille mais la part de marché beaucoup plus grande sur commodore 64 comme c'est mon tout premier jeu je vais quand même le développer sur pc parce que ça me coûtera un petit peu moins cher next alors on veut choisir s'il est basé sur du texte ou sur de la graphique 2d on va prendre quand même des graphismes en 2d et là vous voyez ça va commencer mon jeu va commencer à avoir des points en design et en technologie plus où il ya de points plus il ya de chances que ce soit un bon jeu là on va devoir choisir le temps qu'on va passer sur les différentes choses donc on va passer beaucoup de temps sur le gameplay un petit peu sur l'histoire et un peu sur l'engine va avoir quelque chose l'engine c'est le moteur du jeu le gameplay c'est le gameplay et story quest l'histoire et les quêtes et là on pas vous avez l'allocution du temps que vous allez donner à votre jeu ce qui va en fait de vers la qualité pour cela on va se retrouver avec un engin un moteur de jeu pas pourri mais correct un très bon gameplay et une histoire relativement corré d'ailleurs peut-être mieux faire comme ça ce sera beaucoup mieux hop et on va commencer à développer notre jeu alors ça c'est vraiment la mécanique de base de l'ensemble du jeu ça va vraiment être le seul le seul mécanique de gameplay pour le développement des jeux et ça que je trouve un petit peu dommage parce qu'une fois vous allez on va faire ça ça va être un jeu qui est finalement très 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 répétitif mais j'en reviendrai un petit peu plus tard là je voulais quand même vous proposer une petite vidéo dessus alors ce sera pas forcément si on n'ira pas forcément jusqu'au bout du jeu mais vous proposez au moins quelques vidéos si ça vous plaît j'avais besoin de faire une pause de anneau 2070 un petit peu la série s'arrêtera pas mais là pour les deux trois mercredis à venir ce sera du gamedev tycoon je pense pour changer alors ce qui va compter notre jeu d'aventure ça va être surtout le level design les dialogues c'est pas très important l'intelligence artificielle un petit peu quand même mais voilà je vais surtout privilégier le level design hop on va commencer pareil à avoir des points en design en technologie et en recherche ainsi que des bugs qui vont commencer à apparaître ça ce sera très important à voir pour la suite on va avoir je veux un très bel univers des sons ce n'est pas moins important mais je surtout un très bel univers et des beaux graphismes et les sons on va y passer un petit peu moins de temps là oui je peux racheter des options par exemple basic sound cd j'aurai des sons un petit peu un petit peu meilleur que là j'aurais pas du tout son donc hop ça me coûte 5000 de plus mais je vais quand même le faire parce que sans c'est vraiment vraiment trop embêtant alors là voilà mon jeu est en train d'être finalisé faut cependant que j'attende d'avoir corrigé les bugs voilà sinon ça fait comme simcity à son lancement et quand j'aurai corrigé les bugs hop un petit point bonus sur technologie je peux le lancer voilà on voit le nombre de points qu'il a fait new to pick new combo great combo etc etc donc là on voit l'expérience il ya aussi un petit peu de de rpg si on veut enfin très très léger mais il ya de l'expérience qui va faire plus vous avez expérience bien plus vous vous allez produire de points plus rapidement plus facilement etc et plus vous allez pouvoir surtout avoir des jeux de très bonne qualité hop on va lancer le jeu et on va attendre les premières critiques voilà les premières critiques notre jeu nights sont arrivés et on va voir un petit peu ce qu'on a dit la presse 5 donc c'est un petit peu court où on n'a pas vraiment fait une très très bonne réussite c'est un jeu assez moyen qu'on a fait ils disent que l'aventure et le médiéval c'est une belle combinaison et que c'est sans surprise voilà et là on touche un des problèmes du jeu je trouve le problème c'est que voilà vous voyez vous avez vu les critiques il n'y a rien qui me permet vraiment de m'améliorer on va rechercher un nouveau topique la fantasy hop ce qui va me coûter 10 points de recherche que vous avez vu ici qui sont décomptés on a vendu 2311 unités la première semaine sur le marché ce qui n'est pas trop mal pour le rapport aux nôtres qu'a eu le jeu c'est très difficile de faire un bon jeu dès le début mais on trouve là pour moi le problème c'est que vous voyez là j'ai j'ai fait mon premier jeu je vais en développer un deuxième on va un jeu qu'on va faire de militari on va l'appeler combat à sault la plat à sault action militaire et on va le développer cette fois ci sur commodore 64 alors déjà pour moi pour 30 cas hop là voilà on va commencer à développer notre jeu le problème c'est que vous voyez là j'ai fait j'ai donc night et finalement j'ai aucune idée de vraiment pourquoi il a bien marché est ce que le temps c'est que j'ai passé c'était bien est ce que je devrais passer plus de temps sur d'autres choses je ne sais pas du tout j'en ai absolument aucune idée et ça c'est très dommage c'est très dommage parce que les critiques sont pas assez poussées on ne sait pas trop exactement ce qu'il faut qu'on fasse pour faire des bons jeux et pour réussir on sait pas trop pourquoi notre jeu est bon et pourquoi pourquoi il a des bonnes notes ou au contraire pourquoi il avait des notes moyenne ça c'est un peu dommage alors effectivement au départ faire des tests comprend l'idée qu'il faille faire des tests etc etc cependant je trouve que à la longue ça entraîne un jeu un qui très 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 répétitif hop donc cette fois ci on va passer plus de temps sur l'engine donc là on fait de l'action militaire la level design et intelligence artificielle c'est ce qui va être très important je pense hop là on va le développer on va continuer on va essayer d'avoir notre notre hit assez rapidement mais généralement faut quand même attendre d'avoir le niveau 2 pour le faire alors par contre on va faire des graphismes de fou en 2d et tout hop le son c'est important pour l'ambiance le world design un petit peu moins c'est parti à pour je fais attention à mon cash parce que on n'a pas vendu beaucoup de jeux on a gagné cinquante mille sol en plan a beaucoup en technologie pas beaucoup en design hop allez on va le sortir on voit que la commodore 64 et bien se vend beaucoup mieux que sur fin vont voir beaucoup plus sur commodore 64 que sur pc et que ça peut mettre fin au combat des manufactureurs manufacture de des fabricants voilà hop on gagne toujours de l'expérience on va luler ce game sortir le jeu en espérant avoir un score un petit peu un petit peu meilleur ah c'est pas encore trop ça si c'est déjà mieux à la voyez là par exemple c'est très difficile de savoir exactement ce qui était bon et ce qui était pas très bon dans le jeu alors là il est critique assez mitigé mais à regarder il a 6 mot il avait 4,5 donc si c'est un petit peu mieux va attendre d'avoir mais qui se vendent un petit peu parce que là voyez que j'ai largement pas l'argent ok alors là on a débloqué une autre ouais on a 40 fans super on a débloqué autre chose c'est à dire les contrats quoi donc c'est les les contrats de des contrats en fait là par exemple c'est de l'animation de logo on doit générer 9 points de design et 3 points en 3 points de technologie en quatre semaines si on réussit on paye on est payé 15000 sinon on perd 4000 cela je vais pouvoir le faire donc je vais le faire hop je pense que je suis assez bon pour le faire voilà hop 3 2 1 voilà hop et là je vais gagner 15000 on a vendu dix mille de combat d'assaut donc il se vend il se vend pas mal ça c'est bien ça c'est bien ça c'est très bien on peut essayer de faire rechercher un nouveau topic pirate tiens ça peut être sympa après faudra qu'on économise pour se faire un un moteur de jeu personnalisé parce que sans ça c'est très difficile de lancer c'est difficile de lancer son son hit pour ça alors là on a une rumeur comme quoi une compagnie japonaise qui s'appelle nid vendo se prépare à lancer sa propre console après son succès en arcade avec le jeu donkey kong alors les noms ont été changés voilà ça se vend pas mal ça se vend vraiment pas mal ok alors on va développer un nouveau jeu on va l'appeler carabines sera pirate ce sera de la stratégie tiens on va essayer de faire un jeu de stratégie qu'on va développer sur commodore 64 ça peut être un genre assez intéressant c'est un petit paris c'est vraiment un pari allez on essaie à mon avis ça va être ça va être une tollé mais il faut essayer des choses originales il faut essayer des choses originales dans ce jeu et puis laisser un petit peu laisser un petit peu parler son imagination alors là par contre ce qui va être intéressant c'est vraiment l'engine à mon avis le moteur du jeu pas avoir comme dans sim city un moteur trop pourri je n'arrête pas de critiquer sim city en plus faut que j'arrête faut que j'arrête non alors il ya des bons points dans le jeu c'est vrai qu'il côté nostalgie on a généré 10000 deux fois plus que notre premier jeu pour notre deuxième c'est très sympa il ya un côté nostalgie justement du jeu vidéo qui est très très bien après au niveau du gameplay c'est quand même extrêmement incomplet je montrerai des incohérences plus tard là par contre l'article intelligence on va la la mettre à fond 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 les dialogues on s'en fiche un peu là je veux surtout faire des jeux pour gagner un petit peu d'expérience partout pour être au niveau 2 un peu partout parce que toute façon je sais que je vais pas sortir de hit tout de suite pas tant en tout cas que j'ai tant que j'ai pas de moteur personnalisé ce sera pas possible sera pas possible hop on va faire ça comme ça je pense que ça peut donner quelque chose de sympathique là encore une fois j'ai aucune indication sur sur ce qu'il faudrait faire regarder que j'ai pas beaucoup de points j'ai pas beaucoup de points du tout pour le jeu hop ils vont sortir la test donc la nes à mon avis mais dit pas que c'est un great combo donc là peu dommage en attendant je vais me faire un petit contrat 17 ça je peux le faire hop oh ça fait mal ça fait très très mal ça fait très très mal ouais moi il y aura eu pire mais arrête de gratter la tête oh ça m'énerve ça non purée oh là 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 ça ça m'énerve très 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 chiant bon 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 là une sorte de cool down là je vais je vais développer un nouveau jeu écoutez on va essayer d'être un petit peu plus je vais refaire de l'action militaire je vais appeler marines on va le refaire sur commodore 64 parce que là il faut absolument que je rebondisse par rapport à mon tollé surtout qu'on perd des fans quand on fait un mauvais jeu mais voyez je vois pas tellement pourquoi ça a échoué par rapport à un autre jeu je pourrais faire exactement la même on n'a pas d'informations vraiment sur le pourquoi de l'échec et ça c'est c'est vraiment dommage c'est vraiment très 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 dommage selon moi parce que au final c'est ça on peut pas progresser on sait pas c'est vraiment très aléatoire on en parlait d'ailleurs avec avec les gens de la team city c'est qu'au final c'est on a l'impression que c'est très aléatoire alors ça ne doit pas l'être normalement dans une simulation justement ce qui fait la force d'une simulation c'est qu'on comprenne toutes les mécaniques et qu'on arrive à gérer et jouer avec ces mécaniques et là on a l'impression de jouer un jeu de hasard alors effectivement qu'il y ait une part de hasard c'est normal parce que vous jouez un jeu avec une industrie mais d'un côté vous n'avez pas le ça manque le jeu est bon mais mais très incomplet et ça pour moi c'est vraiment vraiment fort dommage on va mettre un petit peu plus sur le son parce qu'ils m'ont reproché la dernière fois malgré tout on va quand même prendre en compte leurs conseils et là on a déjà plus de points on a quand même perdu près de 40 fans avec avec ce jeu de pirates et stratégie hop allez voilà ça devrait être être plutôt un bon jeu à mon avis nouveau record en plus on est passé au niveau 2 tout à l'heure donc on va avoir des meilleures compétences pour finir les jeux alors marines ah 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 oh sympa huit ya huit bah voilà on a rebondi assez vite sept et sept ans c'est pas mal ça nous fait un 7 ennemis je vais développer maintenant mon custom game engine donc mon moteur de jeu custom qu'on va développer va pour pour pouvoir sortir éventuellement notre best-seller faut qu'on pense à gagner de l'argent aussi pour acheter une licence pour éditer sur nes parce que ça va être assez important là on voit l'échelle des ventes au fur et à mesure des semaines ok alors est ce que je peux rechercher gamepad ouais on va rechercher gamepad comme ça on le mettra dans notre notre custom game engine je vous montrerai un peu après alors je vais vous montrer après en quoi ça consiste voilà alors create custom engine on va l'appeler historia dedans va mettre graphique 2d mono sound linear stories c'est bien une sauvegarde et le gamepad ça va coûter 130 mille de créer ce moteur de jeu allez c'est parti et donc on aura un moteur de jeu personnalisé un petit peu comme par exemple un real engine ou des choses comme ça c'est ça qu'on crée c'est un moteur de jeu qui va nous permettre et bien de supporter nos jeux à l'avenir ok marines il a plutôt plutôt bien fonctionné notre prochain jeu je sais pas si on aura l'argent suffisant pour le développer sur nes mais ce serait sympa hop là parce que là on a quand même nos monthly cost donc il faut hop je vais voir si je peux pas me faire un petit contrat 17 15 à faire un peu trop 9 3 ça c'est possible donc il se gratte pas la tête et qui me fait pas perdre bêtement 5 à 3 2 1 super hop et on va développer un nouveau jeu situation à faire un rpg fantasy rpg on va l'appeler comment on va t'on l'appeler on va l'appeler fantasia tiens fanta avec un y pour faire pour faire un petit peu licence cause 80 000 ouais on a j'ai pas ce qu'il faut on va le développer sur commodore parce que j'ai pas assez d'argent pour acheter la licence ça c'est un truc il faut une licence pour développer sur tes sur nes en l'occurrence et je n'ai pas encore hop je vais utiliser tous les graphiques version 2 et il me reste regardez à la je pense que je vais je vais finir à la ruine là on va s'endetter pour faire ce jeu en espérant qu'il fonctionne alors là on va par contre mettre plein sur le story et les quêtes il faut absolument qu'ils marchent on va s'endetter on peut aller jusqu'à moins 50 000 mais sinon ce sera ce sera difficile d'aller plus loin hop les dialogues le level design voilà hop on va faire ça comme ça absolument qui marche jeu parce que là c'est vraiment vraiment un gros risque que je prends avec la partie on va prendre mono cern on va investir un max dedans pour qu'ils fonctionnent bien voilà on va essayer de faire ça comme ça avec des beaux graphismes des beaux sons il a des bons points en design à mon avis ça peut sentir le 8 pas de petits points bonus allez c'est parti on n'a pas vraiment à normalement dans ce mot de la partie je devrais déjà développé sur nes mais étant donné que j'ai eu un et j'ai fait une erreur en sortant le jeu de pira stratégie j'essaie de me faire un petit contrat work éventuellement pour hop là ah 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 8 pas mal un petit neuf hop allez 8 8 8 si j'avais un neuf là ce serait ok alors j'ai trop à 8 alors c'est plutôt un bon jeu c'est bien il va bien marcher dans l'an il devrait bien se vendre on va voir 7000 8000 11000 la première semaine c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout voir si je peux pas faire une petite recherche on va rechercher le joystick pour l'avenir ouais ouais alors on est bien rentré dans nos frais vous avez vu 144000 il se vend très très bien 23e rendez-vente hier donc en gros le le jeu fantasia est un une surprise pour les jeux le développeur et mi game est assez nouveau dans l'industrie du jeu vidéo mais on attend avec impatiente la suite de ce qu'ils vont développer là vous voyez que j'ai eu un artiste dans la presse du coup hop je revends un petit peu plus parce qu'on a parlé de moi et on va développer un nouveau jeu qu'on va appeler combat on va cette fois ci le développer sera le dernier jeu qu'on développera dans cette vidéo je pense écoutez non je le gardais pour la vidéo suivante parce que là ça fait 22 minutes de vidéo on arrive au bout donc là j'espère que ça vous aura plu j'espère que voilà le jeu vous plaît que c'est pas trop chiant regardez n'hésitez pas à me donner vos retours et vos avis sur ces vidéos mais certainement bon si ça vous plaît je continuerai mais certainement que ce sera pas on n'ira pas jusqu'au bout du jeu parce que c'est très 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 répétitif au fur et à mesure voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo à la prochaine salut tout le monde merci à tout le monde